Musique Hey c'est Gabanz ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène découvrir l'envers du décor d'un épisode de Nos Années Ensemble. Vous allez donc pouvoir découvrir le processus de A à Z, comment je m'organise pour écrire et mettre en scène un épisode comme ce que je vous propose. C'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée, vous êtes nombreux à vous demander un petit peu combien de temps je mets pour faire mes vidéos, en particulier un épisode de Nos Années Ensemble. C'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui de vous montrer un petit peu les coulisses de tout ça. Attention par contre si vous n'avez pas vu l'épisode 3, celui qui s'appelle Ava et Elisabeth de la saison 2 puisque c'est celui-ci que j'ai choisi pour illustrer mes propos. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir avant, ça serait dommage de se faire spoiler en regardant les coulisses. On commence bien sûr par la première étape qui est une de mes préférées si ce n'est ma préférée et c'est bien sûr l'écriture de l'épisode. Évidemment donc je commence toujours par écrire l'épisode. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà écrit la saison dans son entièreté si je puis dire comme ça. Je sais grosso modo ce qui va se passer dans chaque épisode, comment ils vont s'enchaîner, avec qui, comment l'épisode va finir, etc. Mais si vous voulez c'est beaucoup trop grossier pour que je m'en contente. J'ai écrit par exemple épisode 1, Félix découvre un test, épisode 2, grosses disputes, et on découvre que c'est celui d'Ava, les grandes lignes quoi, vous avez capté. Du coup là j'écris l'épisode en détail, c'est-à-dire que j'écris la synopsis du machinima de début, puis j'écris les plans qu'il me faut, ça c'est indispensable pour moi, je le faisais pas du tout au début de ma chaîne, et au final savoir exactement ce que tu veux et ce qu'il te faut comme plan c'est très pratique. J'écris également la voix off, c'est-à-dire la voix de Pénélope finalement, et puis je fais ça pour toutes les étapes de l'épisode. Là il y avait également un machinima de mi-épisode et bien sûr un machinima de fin. Donc voilà j'écris tout ça, généralement ça me prend une petite demi-heure, puisque comme je sais à peu près les grandes lignes, voilà j'étoffe les idées que j'ai déjà, donc ça va relativement vite hein, enfin j'imagine que ça dépend des points de vue, mais honnêtement je trouve qu'une demi-heure ça va. J'ai écrit cet épisode 3 le dimanche matin, et je n'ai pas retravaillé sur cet épisode avant le mardi en fait. Du coup le dimanche après-midi vous avez eu l'épisode 2, et voilà j'ai pu voir un petit peu vos avis et vos théories, j'aime bien ne pas écrire l'épisode puis direct le tourner après. Voilà j'aime bien me laisser quelques jours déjà ressasser un petit peu le truc, savoir si je veux vraiment partir dans cette direction, si j'ai pas une autre idée qui vient entre temps. Et là je voulais aussi prendre part un petit peu à vos théories, parce qu'évidemment vous vous en rendez pas compte, mais vous influencez nos années ensemble. Par exemple saison 1, à la fin d'un épisode, Félix et Pénélope découvrent Benjamin en compagnie d'un enfant et d'une femme, et vous étiez mais tous persuadés à 1000% que c'était pas son enfant, que c'était sa nièce, sa soeur, que sais-je. Et au final de base, et bien vous aviez raison, je n'étais pas son enfant. Voilà petit instant confession. Mais je me suis dit Calesté, tu peux pas, non non tu ne peux pas être prévisible, c'est pas possible, reprends-toi. Du coup je vous ai fait un pied de cochon, comme on dit, et je vous ai nargué en mode, et bien si, c'était sa fille, nananère. Bon j'aurais peut-être pas dû dire ça, vous n'allez plus oser dire vos théories en commentaire. Non mais parfois, à contrario, j'avais pensé à quelque chose, et de fil en aiguille, vous m'orientez autre part. Et c'est chouette, parce que comme ça, c'est un petit peu votre histoire à vous aussi. Mais c'est pas une raison pour que je mette les personnages dans la galerie. La deuxième étape, c'est le tournage du Machinima d'introduction, celui que vous découvrez avant le générique. On se retrouve maintenant le mardi, du coup le lundi j'ai avancé, et j'ai même terminé la vidéo du mercredi, et puis ben voilà quoi, j'ai fait ma vie hein. Et du coup je me suis lancée à tourner le Machinima le mardi matin. Il faut savoir que j'ai deux écrans, donc j'ai sur mon écran principal le jeu qui tourne, et sur le deuxième mon logiciel de capture, que je lance et que j'arrête à chaque plan tourné. J'ai également sur mon deuxième écran un petit document, qui est en fait la liste de toutes les animations que l'on retrouve dans le jeu. Là dans mon Machinima d'intro j'en ai pas eu besoin, j'ai seulement utilisé le MC Commander pour changer leur humeur, mais souvent j'utilise les animations. Quant à un sim sourit, pleure, éternue, ou que sais-je, cette animation a un nom, et elle est répertoriée dans cette liste, du coup évidemment si j'ai envie que, je sais pas, Pénélope lève les yeux au ciel en pestant, je vais pas la filmer 4h en espérant que ça arrive, je vais juste trouver le nom de cette animation, et lui faire faire. Pour ça j'utilise un mode de pose, celui-ci c'est Pose by Name, et comme son nom l'indique, en entrant le nom de la pose de l'animation, elle va l'exécuter jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter, donc ça c'est hyper pratique. Le temps qu'il me faut pour filmer les 2 minutes d'intro de l'épisode, c'est assez aléatoire, ça dépend des plans qu'il me faut, si je dois créer un décor aussi. Par exemple dans le premier épisode de la saison 2, on a un plan de 5 secondes à tout casser, où on aperçoit Prianka chez le psy par exemple, et en fait pour ces 5 secondes, et bien j'ai dû créer un sims du coup, j'ai dû lui faire un petit bureau, bon je l'ai trouvé dans la galerie, après je les ai fait emménager sur le terrain, etc. Mais au final pour cette petite scène de 5 secondes, il m'a fallu un petit quart d'heure de mise en place quoi. Donc imaginez si c'est comme ça pour plusieurs plans, ben à l'arrivée, ça prend du temps. Pour le machinima en question que vous êtes en train de me voir tourner, j'y ai passé une grosse demi-heure, donc ça va, c'est plutôt dans la moyenne, pas trop long celui-ci. Contrairement au machinima de grosse dispute de l'épisode d'avant, qui m'a pris une blindaxe, mais une blindaxe de temps. J'ai pas précisé, mais puisqu'on est dans les confidences, j'ai deux parties en fait. La partie gameplay, où ben je joue, et une partie à l'identique que j'utilise pour tourner les machinimas. Pourquoi vous allez me dire ? Et bien tout simplement parce que le temps passe dans les Sims, oui oui. Et en particulier pour ce let's play, ben il vaut mieux pas qu'il passe trop quoi. Si je prends trois jours Sims à tourner un machinima d'intro par exemple, et ben du coup c'est foutu pour leur semestre, parce que je les ai pas envoyés en cours. Et je me vois mal arriver à l'épisode d'après, vous dire, bon ben voilà en fait c'est la fin du let's play, ils se sont fait expulser de la fac, parce qu'ils allaient jamais en cours, parce que ben je tourne des machinimas. Du coup évidemment il me fallait une partie où vraiment on joue, et une partie pour tourner les plans machinimas. L'envers du décor. On en apprend des choses non ? J'espère que ça change pas trop votre vision de nos années ensemble. Une fois que j'ai tous mes plans, je vais les monter. Voilà c'est pas une étape très très longue, sauf quand je me rends compte comme ici, que malgré ma liste de plans à tourner, il m'en manque deux. Du coup je suis retournée les filmer évidemment. Ensuite ben je trouve une petite musique de fond, alors généralement les musiques de nos années ensemble viennent de Léonel Cassio, un artiste que j'adore beaucoup. Le générique est d'ailleurs une de ses chansons, et vraiment il est adorable, en plus on a déjà conversé, je lui ai dit que j'avais utilisé Help You Out en générique pour une série Sims, et que ma communauté était vraiment à fond sur cette chanson. Et il a trouvé ça génial, il a été très encourageant quant à ce projet. Et même avec sa dernière chanson, il m'a dit tiens tu pourras l'utiliser pour les Sims. J'ai trouvé ça très mignon et fou en fait, genre c'est hyper émouvant. Quand mes plans sont montés, il est l'heure de passer à l'enregistrement des voix off. La voix off de Penelope donc, alors j'enregistre tout en même temps, ma chinima de début, ma chinima de mi-épisode s'il y en a un, et ma chinima de fin. Même si les deux derniers ne sont pas tournés, je fais tout en même temps comme ça au moins, je les ai pour après. Tout ça mine de rien ça m'a pris une matinée entière, et au final on se rappelle que je n'ai que 2 minutes de vidéo pour l'instant. Ah j'adore ! Mais je dois vous avouer également que le fait de me filmer a été hyper bénéfique à ma concentration. D'habitude je procrastine beaucoup, et il me faut beaucoup plus de temps que ça, parce que je passe mon temps à faire des pauses en fait, à traîner sur les réseaux, à vous répondre tout ça, mais là vu que je filme avec mon téléphone, et bien je n'avais pas le choix, je me devais de rester concentrée. Donc ça a été très bénéfique, et ça me conforte dans le fait que si je tergiversais un petit peu moins, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde, oui oui. La troisième et prochaine étape, c'est bien sûr de tourner la partie gameplay de l'épisode. On se retrouve le mardi en début d'après-midi pour tourner cette fameuse partie de gameplay. Alors il faut savoir que la partie gameplay, c'est vraiment ce que j'aime le moins, voilà on a tous un truc qu'on aime moins faire que les autres, et bien moi c'est vraiment tourner la partie gameplay, je ne pense pas être une très bonne hôtesse en fait, j'ai pas forcément des commentaires très pertinents, bon après ça, ça ne se voit pas, puisque j'essaie tant bien que mal de faire un montage dynamique, et bien sûr toutes les parties où je ne dis rien, ou alors à contrario je dis de la grosse daube, pour rester poli, et bien je les dégage, mais c'est vrai que c'est pas un exercice dans lequel je suis très à l'aise, et du coup j'ai tendance à avoir hâte que cette partie soit faite, je l'avoue. J'ai tourné pendant une bonne heure, alors ça peut paraître long, mais quand j'en parle avec mes collègues on va dire, créateurs, vidéastes, parfois ils tournent beaucoup plus longtemps que ça. Je pense que vu que c'est pas mon exercice préféré, j'ai pas spécialement envie de le faire durer trop longtemps non plus, mais en fait c'est surtout que j'ai pas spécialement envie de me dépêcher dans le gameplay, généralement un épisode de nos années ensemble par exemple, il se passe sur deux jours sims, et si nécessaire je fais des ellipses temporelles dans les machinima, mais je ne vois pas la nécessité dans un épisode de 20 minutes, de faire absolument une semaine de vie sims par exemple, et du coup d'aller super vite, ou de chercher la performance en mode, bon voilà je viens de passer deux jours sims, à lui faire atteindre la compétence x ou y, je trouve pas ça très pertinent, enfin en tout cas pas dans mon let's play. Après bien sûr si votre let's play c'est un challenge, où il faut avoir le niveau maximal dans toutes les compétences, bien évidemment c'est différent, mais c'est vrai que pour nos années ensemble, ça a pas vraiment de sens quoi. Quand il y a un petit machinima de mi-épisode, je vais le tourner tout de suite après le tournage de l'épisode, je sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude, enfin si je sais un petit peu pourquoi en fait, c'est parce que c'est tout frais encore dans ma tête, et vu que le machinima se situe en plein milieu de l'épisode, comme son nom l'indique, il faut évidemment qu'il fasse la même météo, qu'il soit habillé de la même manière, etc. C'est pas comme les machinimas d'intro ou d'outro, qui se passent parfois dans une temporalité différente, là le machinima se situe vraiment au coeur de l'épisode, donc si le gameplay est un samedi, le machinima de mi-épisode se déroule évidemment ce même samedi, c'est pourquoi tout doit être à l'identique, donc j'aime bien tourner les plans dans la foulée pour être sûre que tout concorde, comme l'avion. Oui, c'est pas ma meilleure celle-là. Filmer les plans en question, ça m'a pris environ une vingtaine de minutes, c'était assez rapide parce que c'était à la maison, il y avait peu de personnages impliqués. Donc voilà, j'ai ensuite terminé ma journée en commençant le montage de tout ça, ce qui nous amène à l'étape suivante. Étape 4, El famoso montagio. Oui, je suis pas trop sûre de mon espagnol. On se retrouve le jeudi matin, je n'ai pas pu travailler sur cet épisode le mercredi, enfin c'est un petit peu l'après-midi, j'ai fait un peu de montage, mais en toute transparence, je suis allée faire les courses ce jour-là. Et avec la conjoncture actuelle, il faut poser limite 6h pour aller acheter des pâtes, donc c'est compliqué. Là encore, sur la partie montage, me filmer pendant que je travaillais a été super bénéfique à ma productivité. Habituellement, je fais du montage pendant une demi-heure, puis après, hop, je fais une petite pause, je vais faire un petit saut sur le Discord pour qu'on papote. Et d'un coup, ça fait une heure que je n'avance plus. Donc ça m'a quand même pris une bonne partie de la journée, mais habituellement, ça aurait tiré jusqu'au lendemain, donc il y a du progrès. Au vu de mes rushs, j'ai mis un petit peu plus de 4h ce jour-là à monter cette partie, ce qui est quand même assez long. Surtout que mon rendu n'a rien de faramineux en étant totalement objectif. Ce n'est pas un montage non plus hyper travaillé, comme je ne sais pas, une vidéo par exemple de l'inquiété racide, pour ceux qui voient un petit peu le travail de fou qu'il y a sur leur montage. Après avoir bien pensé mon logiciel de montage qui est Wondershare Filmora pour ceux qui demandent continuellement, tout est dans l'onglet à propos, eh bien il est temps d'aller filmer les derniers plans du machinima de fin. La cinquième et avant-dernière étape, le machinima d'outro. Là, sans surprise, ça marche comme avec le machinima d'intro, je prends ma petite liste de plans, je prends ma petite liste d'animation et roulez jeunesse. Oula, j'ai 86 ans moi pour dire d'être comme ça. Ce petit machinima de fin était quand même hyper tranquille par rapport à celui de l'épisode 2 avec la fameuse dispute. Quand on rajoute les doublages de tout le monde, évidemment, ça fait une étape en plus non négligeable. Mais du coup, ici, pas de doublage, juste la voix off de Pénélope, donc c'était tranquille. La grosse difficulté et le nouveau challenge que je m'étais lancé, c'était de tester le fond vert. En fait, je voulais que la porte soit entre ouverte et que Pénélope écoute à la porte, en fait. Et bien sûr, ce n'était pas possible dans le jeu. Du coup, il m'a fallu ruser un petit peu avec un papier peint fond vert. J'avais jamais testé avant, donc j'ai tâtonné un peu, évidemment, tout simplement parce qu'en fait, ça n'allait pas du tout le fond vert. Genre, si quelqu'un maîtrise bien et qu'il veut me donner des petits conseils, des petits tips, c'est avec plaisir. Parce que là, la pauvre Pénélope se fondait dans le décor. Ou alors, à contrario, elle avait un énorme contour autour d'elle. Bref, ça faisait pas joli. Donc j'ai dû aller retourner les plans une deuxième fois sans le fond vert cette fois-ci et avec le vrai décor du coup. Enfin bon, c'était un petit peu galère quoi. La dernière étape de la création de vidéo, c'est bien sûr le montage final de tout ça. Ce que j'appelle le montage final, c'est de mettre en lien tous les machinimas, la partie gameplay, bref, lier tout ça de manière à former un petit épisode. Vérifier qu'il n'y a pas de moments à enlever qui m'auraient échappé comme par exemple des moments de blanc ou alors pendant les machinimas, des petits instants où on pourrait apercevoir la souris, un truc en arrière-plan qu'on ne devrait pas, etc. Ensuite, j'ajoute une petite musique de fond. Voilà, je vérifie tout ça plusieurs fois. La première dans le logiciel de montage. Si ça me semble correct, je l'exporte. Je la vérifie une deuxième fois quand elle est sur mon PC. Si jamais ça ne va pas, je retourne modifier. Sinon, hop, je lance l'upload sur YouTube et là, c'est parti pour à peu près 12-13 heures. J'ai une connexion vraiment pourrie. Vous me demandez souvent pourquoi je ne fais pas de live. Eh bien, c'est simple les enfants. Je ne peux pas. Voilà, ma connexion me l'interdit. Une fois que l'upload est lancé, il me reste des petits bricoles à faire, du genre la miniature, la barre d'infos. Je prépare le tweet de promotion. Du coup, je retouche quelques photos des petits screens que j'ai pris au cours de l'épisode. Voilà, des petites bricoles comme ça. Et puis, ben, voilà, un épisode de fait, quoi. Et on recommence cette même rengaine le surlendemain, du coup. Oui, oui. Voilà un petit peu pour les coulisses d'un épisode de Let's Play. Alors, loin de moi, l'idée de croire que j'ai les meilleures méthodes. Je suis un petit peu psychorigide. En fait, je suis très, très organisée déjà dans ma vie quotidienne. Donc, forcément, ça se répercute sur mes vidéos. Mais je pense vraiment qu'une bonne organisation, ben, c'est la clé. Alors, peut-être pas autant que moi, mais en tout cas, il faut être bien organisé, je pense. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas les 10 étapes pour avoir le meilleur épisode de Let's Play de tous les temps, pas du tout. C'était juste pour satisfaire votre curiosité et puis pour que vous voyez comment ça marche si jamais vous n'êtes pas du tout familier avec ce milieu-là. J'espère en tout cas ne pas avoir trop gâché la magie de nos années ensemble. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vu qu'on est déjà à la moitié de la saison 2, je pense qu'il est temps que je pose la question. Alors, on repart pour une saison 3 ou pas ? J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour un épisode de nos années ensemble. En ce moment, ma chaîne est bercée par ce Let's Play. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao !